Bonsoir. Ce soir à JE, l'histoire hors du commun de Gérald de Galland, la machine à tuer. Il avait l'air de rien? Détrompez-vous. Cet homme a été un des pires tueurs à gages de l'histoire du Canada. J'ai fait feu sur lui. J'ai visé sa paix. Le mandat qu'il aurait confié risque de bouleverser le Québec en entier. Il se prépare à faire tomber le chef de guerre des Hells Angels, Maurice Maud-Boucher. Avec Félix Séguin du bureau d'enquête, nous vous présentons ce soir à JE le portrait et l'histoire de cet homme que vous voyez derrière nous. D'apparence plutôt banale, mais détrompez-vous. Un homme qui était au fond une froide et redoutable machine à tuer. Félix, vous aviez mis la main au fond sur les confessions de Galland. C'est de la documentation exceptionnelle qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. 90 000 documents, des centaines d'heures de vidéos, des milliers de photos également. Ce qui nous permet ce soir de se retrouver dans les souliers des policiers. Mais je vous dirais surtout, surtout dans ceux de Gérald Galland, cet homme qui a tué froidement, méthodiquement, ces 28 hommes. Vous les voyez ici, c'est son tableau de chasse que l'on a derrière nous. Et dire Paul qu'il n'avait l'air de rien et pourtant, il a tué pendant un quart de siècle. À l'extérieur d'un pénitencier fédéral dont l'emplacement est gardé secret par la police, un homme de 56 ans cultive un petit jardin. Il prend un soin maladif de ses fleurs. Quand les enquêteurs viennent le chercher, épaulés par une lourde escorte policière, il se fait un devoir d'en cueillir quelques-uns. Qui est-il? Gérald Galland, tueur à gage sans merci. C'est lui qui se cache derrière les meurtres les plus médiatisés et les plus sanglants de l'histoire du Québec. Je me suis levé, j'ai sorti mon âme et je me suis en allé en direction de Bob Savard. J'ai fait feu sur lui. J'ai visé sa tête. Gérald Galland, 5 pieds et 8 pouces et un problème de bégaiement prononcé qui semble le rendre vulnérable et inoffensif. Pourtant, c'est lui qui a failli mettre fin à la guerre des motards. Il avait même accepté d'abattre l'ennemi public numéro 1, Maurice Bouche. En 75 et 100 ans, il y en avait de tous les calibres, que ce soit du revolver, une mitraillette. Et effectivement, ça aurait été un bain de sang. Il a confessé 28 meurtres et 12 tentatives de meurtre. Avec ces documents inédits et jamais dévoilés au public, nous entrons dans la tête de l'impitoyable tueur. Nous nous déplaçons avec lui sur les scènes de crime. Attention, les documents que vous verrez dans ce reportage peuvent choquer. Ces victimes. Israël Randolph, Jean-Marc Savard, Robert Savard, Yvon Daignaud et Christian Duchesne. Ses patrons, les Rock Machine et le gang de l'Ouest, les ennemis jurés des Hells Angels. La commande de maître à mort plusieurs de ses victimes lui est souvent passée à la basilique Saint-Anne-de-Beaupré. Normalement, on lui remet un sac qui contient le nom, l'adresse et plus rarement la photo de sa prochaine victime. Les renseignements sont rarement détaillés et donnent lieu à des erreurs sur la personne. À l'extérieur de la basilique, on cache des revolvers, des munitions. Gérald Galland est prêt à faire feu. Galland a une double vie. Il coule une existence en apparence paisible avec sa femme dans cette charmante maison de Donacona. Il travaille ironiquement comme boucher dans une épicerie locale. Il se passionne pour le vélo. Il peut rouler plus de 120 kilomètres par jour. Toutes ses sorties sont détaillées dans ses carnets. Il est minutieux. Si je comprends bien, on est vraiment dans les traces de Gérald Galland ici. C'est quelqu'un qui passait ici régulièrement en vélo dans les périodes de printemps, été et automne. Mais en tant que maire, c'est sûr que tu regardes un citoyen qui n'a jamais eu de difficulté avec la municipalité. D'ailleurs, il venait à se plaindre des fois pour des gens qui circulaient trop vite ou d'avoir plus de sécurité sur des choses. Mais aussi drôle que ça puisse paraître, personne n'aurait remarqué Gérald Galland dans une foule. Même pas d'une grosse foule, d'une petite foule, 4 personnes, 3 personnes, même dans les deux, il n'y a personne qui va dire « Gérald Galland, c'est un tueur ». Il cache sa vie de tueur à gage à sa femme. Il nous est impossible, pour sa sécurité, de dévoiler l'aspect physique de celle qui partageait sa vie. À au moins une reprise, lorsqu'au Nouvelle, on parlait d'un meurtre, il m'a dit « Je sais qui a fait ça ». Mais moi, je lui disais « Je ne veux pas le savoir ». Gérald Galland est né en 1950 à Chicoutimi. Il adore son père et déteste sa mère, une femme contrôlante et infidèle. J'ai été comme battu beaucoup par cette personne. Donc on pourrait dire que c'était une personne qui était violente. Oui, oui, beaucoup. Son pire handicap est son défaut de langage. On se moque de lui. Vous avez sans doute remarqué depuis un an que j'ai un léger bégamet, tu sais. Puis il y a certains mots qui sont plus durs à dire, puis que je vais dire d'autres mots que pour moi, ça veut simplement, sensiblement dire la même chose. Galland confirme les résultats des tests passés en détention. Il a une dextérité et une coordination digitale supérieure à la moyenne. Il est doté d'un quotient intellectuel de 88. Le 28 décembre 1978, à Port-Cartier, il tue pour la première fois. Sa victime, Gilles Le Gris, ne devait pas mourir ce jour-là. Le Gris a eu le malheur de narguer la petite amie d'une connaissance de Gérald Galland. Son corps est jeté maladroitement sur les remparts du barrage Sainte-Marguerite. Pendant la quasi-totalité de sa carrière meurtrière, sa vie se déroulait, apparemment, sans histoire, jusqu'à ce qu'il commette une simple erreur, l'erreur qui l'enverra derrière les barreaux. Nous sommes le 30 mai 2001. Gérald Galland entre au bar La Cachette de Sainte-Adèle, dans les Laurentides. Il s'apprête à faire feu sur Yvon Daigneault, mais un contre-temps le force à demeurer au bar plus longtemps que prévu. Pour se fondre dans le décor, il commande une bière et il en prend une gorgée. Finalement, il repère et abat sa victime. Mais il laisse son ADN derrière lui, sur cette bouteille de bière. Cette bouteille va finalement le rattraper en Suisse, quelques années plus tard. À l'été 2004, une personne se présente ici, au local de la Sûreté du Québec. Cette personne-là demande à parler avec des enquêteurs d'homicide. Il dit connaître l'homme qui effectue les meurtres pour le groupe des Rock Machine dans le cadre de la guerre. Alors, il est rencontré par des enquêteurs de la Division des crimes contre la personne de la USQ, ici à Québec. Et il identifiera M. Gérald Galland comme en étant l'auteur. Et on a monté une équipe pour mettre M. Galland en filature. M. Galland est un individu très bien organisé, très prudent, très difficile à suivre, à contrôler. En 2006, il est arrêté en Suisse pour une fraude par carte de crédit plutôt banale. Son aventure se termine dans cette petite salle d'interrogatoire de Genève. Je vous ai expliqué que vous étiez soupçonné, OK, qu'on vous soupçonnait d'avoir commis plusieurs meurtres au Québec. On a récupéré l'ADN de M. Galland au cours d'une filature. Le prolifique tueur sait qu'il est pris. L'ADN qu'il a laissé sur cette bouteille de bière le lit à au moins un meurtre. Et il décide de se mettre à table. Je vous parais peut-être bien calme, là. Oui. Mais en dedans, ça... 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 ça prend un contrôle extraordinaire. Prenez votre temps. Extraordinaire. Extraordinaire parce que vous... parce que vous êtes pensés... sans savoir que... 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 que je vais avoir un contrat de satin. Un méchant gros contrat. Au cours des prochains mois, il confessera 28 attentats meurtriers qui lui valent la réputation d'être un tueur efficace et sans pitié. Il nous livre les détails de sa personnalité complexe. Comment il est incapable d'aller à la chasse et de tirer sur un orignal. C'est tellement des belles mêtes, là, t'sais... que... t'sais... que je trouvais ça très simple. Mais comment, aussi, il peut démembrer un corps pour le faire disparaître? Et le corps a été découpé en partie? Oui, 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 oui. Alors, ça a commencé par la tête, les bras, les jambes. Gérald de Galland nous racontera aussi les détails de tous ces meurtres. Félix, revenons sur la méthode de travail de Galland, son modus operandi, comme on dit. Il recevait vraiment ses ordres à la Basilique Saint-Anne-de-Beaupré? Dans ce lieu sain, parce que le clan avait déterminé qu'il n'y avait pas de surveillance à l'Église. Et les ordres de tuer venaient de deux organisations, toutes deux ennemies des Hells Angels. Et ils avaient formé une sorte de comité. Mais attention, entre eux, il s'appelait la table des vampires. On leur a recréé, cette table-là, derrière nous. Autour, Fred Fauché, Marcel Demers, Raymond Desfaussés et Raymond Bouchard. En plus, ces quatre-là s'étaient donné le droit de vie ou de mort sur leurs prochaines victimes. Et vous allez voir que Galland était leur instrument. Dans un instant, le jour où Gérald Galland reçoit l'ordre d'abattre, nul autre que Maurice Mont-Bouchard. Félix, nous voici maintenant à l'été 2000 au cœur de la sanglante guerre des motards. Et à ce moment-là, Galland reçoit ce qu'on pourrait dire être le contrat des contrats. Et la commande vient encore une fois de la table des vampires, un contrat qui allait mettre Galland à l'abri des soucis financiers, du moins jusqu'à la fin de ses jours, 250 000 $ pour tuer Maurice Mont-Bouchard. Le 7 juillet 2000, la guerre des motards est à son paroxysme. Robert Bob Savard, un proche de Maurice Mont-Bouchard, est abattu dans le restaurant Extra du boulevard Henri Bourassa à Montréal-Nord. Je suis rentré dans ce restaurant-là, restaurant style champêtre, tu sais, un endroit chaleureux, tu sais, qu'on se sent bien, tu sais, familial. La serveuse est venue, puis j'ai demandé une grosse assiette de fruits, tu sais. Je n'ai pas touché au breuvage, je n'ai pas touché aux ustensiles, je n'ai même pas touché à la table, rien, tu sais. Je mangeais les fruits avec mes doigts, tu sais, puis je prenais mon tableau. Finalement, Robert Bob Savard entre au restaurant. Galland enfile ce qu'il appelle ses gants magiques. Des gants extensibles qui poussent bien la main et facilitent le tir. L'arme de prédilection de Galland est un revolver de calibre 357. Je me suis levé, j'ai sorti mon âme et je me suis en allé en direction de Bob Savard. J'ai fait feu sur lui. J'ai visé sa tête. C'est une véritable boucherie, une boucherie signée Gérald Galland. Il survient finalement un événement que Gérald Galland n'avait pas planifié. Normand Décoteau, qui accompagne Robert Savard, est aussi ciblé par les tireurs. Il décide de se servir de la serveuse Hélène Brunet, comme bouclier, afin d'éviter les balles. L'homme en question l'a saisi, puis il s'est reculé vers le mur, puis il se cachait. Je me souviens que j'ai dit « Chris de l'âge ». Mais ça criait un peu partout, peut-être le monde dans le restaurant aussi. Mais je sais que la serveuse devait crier aussi un peu, mais ça s'est fait tellement moins doux, c'est des secondes. Ce n'est pas des minutes, des minutes, c'est des secondes. Hélène Brunet est atteinte de trois balles aux jambes et de nos bras. De tous les portraits robots que la police lui montre, aucun ne ressemble au vrai tueur. Galland passe encore une fois à travers les mailles du filet. Je ne sais pas si Mlle Brunet va voir ce vidéo-là un jour, mais j'ai été très affecté de ce qui est arrivé là. Mais je ne l'ai jamais fait voir devant mes partenaires. Parce que si j'aurais monté un signe de faiblesse, j'étais un homme mort. M. Galland était un tueur très efficace pour les organisations, pour l'organisation qui le commanditait. Il était très discret, c'était le profil parfait. Et c'est de là une des grandes difficultés, pourquoi il a réussi à passer à travers le filet pendant tant d'années. C'est que M. Galland, d'abord il fonctionnait avec deux dates de naissance, ça n'a pas toujours été rendu les choses faciles. Mais M. Galland était un homme qui, de par sa façon d'être, de par ses allées et venues, sa façon de vivre, a passé sous le filet. Le 17 décembre 1996, le membre en règle des Hells, Bruno Van Nerberg, s'écroule sous les balles de Galland alors qu'il est attablé au Restoubrou dans le quartier Vanier, à Québec. C'est le premier Hells Angels à être victime de la guerre des motards dans la vieille capitale. C'était le premier réel contrat qu'il avait dans le cadre de la guerre. Et c'était également le premier membre en règle des Hells Angels que M. Galland abattait. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut se mettre à tuer quelqu'un? On peut imaginer, par exemple, la jouissance de prendre le contrôle d'une situation, de faire taire quelqu'un pour toujours. C'est un acte de puissance, tuer quelqu'un. Gérald De Galland, lui, est en train de planifier le plus gros coup de son histoire. Gérald De Galland, avec trois autres criminels endurcis, est au Nouveau-Brunswick. Il se trouve au lac Glacier, dans un coin reculé de la province. Le mandat qui leur est confié risque de bouleverser le Québec en entier. Il se prépare à faire tomber le chef de guerre des Hells Angels, Maurice M. Boucher. Un contrat d'une valeur de 250 000 $. Raymond a dit, la guerre, il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse, il dit là, il dit, c'est assez. Alors c'est là que vraiment la mise du complot s'est mis en marche. Raymond Défossé avait une adresse en particulier, un salon de coiffure, que Maurice M. Boucher allait. À chaque semaine, il allait faire faire sa petite coupe avec toutes ses petits pés quand même. Le groupe passe trois jours à s'exercer avec un véritable arsenal, près d'une centaine d'armes de tous les calibres. Le feu vert pour l'attaque sur Maurice Boucher. Le plan était dans sa phase finale. On était pour l'exécuter. Les gens étaient munis d'armes automatiques. Et effectivement, ça serait passé dans Hochulaka. Et effectivement, ça aurait été un bain de sang. Au cours des jours suivants, tout est planifié. Les voitures utilisées, le chemin de fuite que prendront les tireurs. Galant et puis le chef des Hells. Alors, une autre journée, je suis allé au Valentin, qu'on a eu un petit lunch. Puis j'ai vu traverser Maurice M. Boucher de la brasserie. Puis il était escorté des types assez bien barraqués. Des bons gardes du corps. Des bons gardes du corps. Alors moi, je suis sorti du Valentin. Puis j'ai passé environ un pied de Maurice M. Boucher. Puis il ne me met pas regardé. Il ne me met pas. Lui, ça m'allait au petit centre. À la toute dernière minute, alors que le complot avait été autorisé, alors que la préparation était terminée, les gens, M. Galant et ses complices étaient munis d'armes automatiques. Ils prenaient place dans une vanette volée, s'apprêtaient à commettre le meurtre de M. Boucher. Il y a eu la tentative de meurtre sur M. Auger dans la même période. Et la présence policière autour de M. Boucher a été augmentée. Ce qui a fait que le complot a avorté à ce moment-là. M. Défossé avait commandé le meurtre de M. Boucher en prétextant que c'était pour mettre fin ipso facto à la guerre des motards. Je ne suis pas convaincu de cette solution-là de M. Défossé. Je crois qu'un tel meurtre aurait peut-être pu même la relancer ou aurait fait naître des représailles envers les auteurs présumés, à savoir le clan adverse. Maurice Boucher a la vie sauve. Quelques jours plus tard, Hells Angels et Rock Machine concluent une trêve officialisée au restaurant Le Bleu Marin de Montréal en présence du chef de guerre des Hells et du leader des Rock Machine, Fred Fauché. Malgré cette trêve, Galant a bien peu d'estime pour Maurice Boucher. Commencer à faire tuer des gardiens de prison, ça commence à être haute mausole de la circulation. Est-ce que quelqu'un peut se réclamer d'être éthique tout en étant un voyou en même temps? Oui, parce que l'antisocial, il ne respecte pas les règles des autres, mais il respecte bien les siennes. Alors, il a ses propres règles de vie, alors il va les respecter, mais c'est les siennes, il va les imposer aux autres. Si galant à ses propres règles, ses règles font quand même de lui l'un des plus grands meurtriers du Québec. Dans un instant, en plus des Hells, Galant frappe au cœur de la mafia italienne. Maurice Mamboucher doit donc la vie, si on veut, à un concours de circonstances. Mais voilà que Gérald Galant reçoit un autre contrat, frappé à l'intérieur du clan Cotroni, au cœur de la mafia italienne de Montréal. À l'été 1998, Gérald Galant entre à la Basilique Saint-Anne-de-Beaupré, où il a souvent pris des commandes de meurtre. Il sait que son prochain contrat n'est pas comme les autres. Cette fois, on ne lui demande pas de condamner à mort un Hells Angels, mais plutôt un membre de la mafia. Lorsque j'ai vu le nom, j'ai figé un peu. Parce qu'en fait, quand c'est un gros nom. On ordonne à Galant d'éliminer Paul Cotroni, le fils de Franck Cotroni, un parac de la mafia montréalaise. Comme Cotroni est impossible à suivre en véhicule, car il conduit trop vite, Galant décide d'attendre tranquillement qu'il revienne à son domicile de Repentigny. Il y avait un arbre, il y avait des petits arbustes aussi, alors on s'est placé là. Moi, je l'étais complètement étendu à terre. Gérard Hubert restait un petit bonhomme. Alors, M. Cotroni s'est présenté avec sa voiture sport, une cornelle. J'ai été peut-être à un ou deux ou trois pieds de Gérard Hubert. Alors, Gérard Hubert l'a tiré, puis moi, j'ai fait feu aussi. Il a-tu tombé tout de suite? Euh, il a tombé, oui. Oui, 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 oui. Il a tombé. Il reçoit 20 000 $ pour ce meurtre qui défrait la manchette pendant plusieurs jours. Galant est alors au sommet de son arbre. Il ne fournit jamais l'arme du crime. Il a toujours deux revolvers. Le premier pour laisser sur la scène, le deuxième en cas d'imprévu lors de la fuite. Il laisse, presque tout le temps, une arbre sur les lieux du meurtre. Gérard Galant n'avait pas besoin de se déguiser. Il mettait sa casquette. Il avait sa petite barbe. Des fois, il avait juste une moustache. Il était comme un fantôme sur les scènes de crime. Toutefois, quand les circonstances l'exigent, il peut se montrer très audacieux. En mai 1990, Galant reçoit le mandat d'abattre un autre Italien, Salvatore Ludzi, l'ex-propriétaire du bar de danseuse montréalais Million Dollar Night Club, dont la maison est à vendre à Lorraine. J'étais habillé avec un très bel habit, une chemise blanche, une cravate, puis tu sais, j'étais bien là. Tu sais, ça fitait avec ce quartier-là. Et je lui ai dit, bonjour monsieur, je m'excuse de vous déranger. J'ai vu que votre maison était à vendre, puis ça serait-tu possible de voir votre maison? J'ai dit, si ça vous dérange, je peux téléphoner au courtier, puis fixer un rendez-vous. Le monsieur, il m'a dit non, non. Il dit, ça ne me dérange pas du tout. Pendant la visite de la cour arrière, Galant lui tire plusieurs balles à la tête près de la piscine. L'ousi décède trois jours plus tard. Entre 1990 et 2000 seulement, il a commis 20 meurtres pour le compte du cahier de Raymond Desfossés et ses associés. Il s'est transformé en véritable fantôme sur les scènes de crime. Jamais les portraits robots dressés à l'époque ne l'identifient. Les policiers ne l'ont jamais, n'ont jamais pensé que Gérald Galant pouvait être suspecté. À tel point qu'on pensait même qu'il y avait plusieurs tueurs à gage, qu'il y avait plusieurs Gérald Galant. M. Galant a fait des homicides avec sa propre voiture. Alors, M. Galant était assez brillant pour brouiller les pistes. Dans un des homicides, sur son chemin de fuite, il a laissé un espadrille de pointures 12, OK, pour laisser croire, par exemple, aux enquêteurs que l'auteur du meurtre portait des 12, alors que M. Galant est un individu qui porte beaucoup plus de cahier. Félix, on réalise que si Galant est si redoutable, c'est notamment parce qu'il n'est pas assez maître dans l'art de mystifier tout le monde, si on veut. C'est bien exact. C'était sa force. Il prend tous les moyens pour éviter d'être pris. Galant n'est jamais la proie, c'est toujours le chasseur. Et dans les confessions, il raconte comment il a froidement disposé du corps d'une de ses victimes, vous allez voir, d'une manière horrible. Le 12 mai 2003, près de Québec, Gérald Galant est maintenant quinquagénaire. Il a déjà subi un infarctus qui ne l'a jamais empêché de tuer. Il reçoit une information qui le trouve. Christian Duchesne dit, le prince veut le voir mourir. Alors pendant plusieurs mois, ça vient très fatigué à chaque conversation. Il me disait de faire attention, de faire attention. Alors, à force de me le faire dire, on vient comme sur les nerfs un peu, on vient nerveux. Puis là, j'ai dit, il veut nous tuer, il veut nous tuer, tu sais. Là, je me suis décidé. Je lui ai dit, OK, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, je vais le faire, avant qu'il vienne me tuer. On lui a monté un bateau. Monsieur Galant a été convaincu par les membres du crime organisé que le prince voulait l'assassiner. Il n'est pas impossible de croire. L'enquête démontre qu'effectivement, le prince avait peut-être des débuts d'intention, des premiers balbutiements. Il pensait peut-être à le faire, mais il était loin de passer à l'acte. Mais Monsieur Galant, lui, on l'a convaincu que Duchesne allait passer à l'acte rapidement, alors il a pris les devants. Il a décidé d'agir le premier, de là le piège qui lui a été tendu ici. Nous avons eu accès à un document exceptionnel. Les enquêteurs ont en effet amené Galant sur les lieux mêmes de l'un de ses meurtres. Experts pour effacer ses traces, Galant reproduit alors une technique qu'il a utilisée lors du meurtre de Louis Desjardins en 1980 à Port-Cartier-sur-la-Côte-Nord. Il étend une pellicule de plastique à l'endroit où il veut abattre sa victime. Il ne lui reste plus qu'à l'enrouler dans celle-ci pour disposer du corps. Selon ses déclarations, cette technique a l'avantage de ne pas souiller les lieux du crime. Ce qui est remarquable dans ce meurtre-là, ce qui doit être souligné, c'est que c'est un des membres de sa famille à M. Duchesne. C'est un membre de famille à M. Duchesne qui l'a amené ici, qui l'a amené dans un piège. Écoutez bien avec quelle froideur il nous raconte la suite des événements. Moi, lorsque je l'ai eu dans mon champ de vision, j'ai sorti d'un moment donné. Christian Duchesne s'est tourné, il m'a vu. Moi, j'ai fait feu, puis il a foncé sur moi. À quel endroit il s'est écroulé? Il s'est écroulé environ à quelques pieds de moi, proche de moi. Le meurtre se déroule tel qu'imaginé par Gala, et il prend la route avec le corps de sa victime dans le coffre de cette voiture de location, direction Brékeville, en banlieue de Lévis. Dans la planification de ce meurtre, un complice, aussi parrain de son propre fils, achète un vieux tonneau, une bonbonne de propane à usage industriel et un chalumeau. Il fabrique un four crématoire. Mon ami, bon ben, il dit, il dit, tu veux-tu, il dit, tu veux-tu commencer à le couper? Je vais me dire franchement, je dis, moi, non, non, j'étais pas capable. Ça commençait par la tête, les bras, les jambes. Lorsqu'il était question du tout, il restait le tronc. Là, il m'a dit, j'aimerais ça, qu'il dit que tu viendrais m'aider, pour l'honnête, dans le coin. J'ai mis le père de la gare, tu sais, puis tout ça. Puis je l'ai aidé à prendre le tronc, puis à le pousser. Il jouait dans les centres, tu sais, tu sais, il tournait, puis pour que ça, pour que ça brûle. Le feu, là, ça sortait pour que le baril vienne rouge. Il y avait une pression terrible. Puis il est rendu aux petites heures du matin, puis le corps était complètement brûlé. Il ne restait absolument rien, 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 rien. Les restes de Christian, le prince, Duchesne, sont simplement disposés dans un vieux galon de peinture. Ensuite, Galon se rend déjeuner dans un établissement de restauration rapide. Je peux vous dire que j'ai pas tout mangé, moi. le déjeuner, parce qu'après avoir vu tout ce que j'avais vu, là, ça rentrait mal. Le galon de peinture est jeté derrière un restaurant McDonald's du boulevard Hamel, à Québec. C'est en retournant la voiture au commerce de location que Gérald Galin semble avoir pris pleine conscience de ce qui venait de se passer. Lorsque j'ai rentré, le monsieur qui était là, il m'a regardé, puis il m'a demandé si j'arrivais de voyage. Là, j'ai dit que je dois avoir la face brûle, tu sais, parce que lorsque le corps brûlait, dans le garage à Brick-et-Ville, veut, veut pas, il y avait une assuie, il y avait... Alors, en sortant, je me suis passé les mets sur mon visage, puis j'ai vu que c'était... Oui, puis tu sais... Même si la police de Québec a publié un avis de disparition concernant le prince, on n'a jamais retrouvé ses restes. Au retour, le jour où la vie de Gérald Galin a basculé. Quand il a commencé à se mettre à table, il a libéré sa conscience d'une certaine manière, ça lui faisait de plus en plus de bien. Félix, arrive maintenant la chute de Galin. Exactement. Galin craque tout de suite après que les policiers le retrouvent à Genève. Et c'est là, dans ses confessions, qu'il avoue tout. Non pas 5, 6 ou 6 meurtres, comme le pensaient les policiers, mais bien 28. Il sait qu'il est pris au piège. Il va livrer tous ses secrets, même les plus intimes. Nous sommes le 7 janvier 1999 à Sainte-Foy, peu après l'heure du souper. La centrale 911 reçoit un appel. Je pense qu'il vient de m'abattre. Quelqu'un m'a amené en face de chez moi. Qu'est-ce que vous avez entendu? Des coups de feu, puis les hommes ont embarqué dans l'auto Rapide-Nope, puis je pense qu'il y a quelqu'un dans la rue. Deux hommes viennent d'abattre Luc Bergeron, qui se rendait au domicile de sa conjointe rue Vaudelet, avec des revolvers de calibre 357. Bergeron était père d'une fillette de 4 ans. L'affaire secoue la grande région de Québec. Le détective semblait mener une vie sans histoire. Les rumeurs commencent maintenant à se dissiper. Aux nouvelles, ils disaient qu'il y avait eu un meurtre. En disant le nom, ils ont dit que le monsieur était un détective, je crois, privé. Gérald Galland s'est trompé de cible. Il avait reçu le mandat d'éliminer le Hells Angels de Jonathan Robert. Selon lui, les informations qu'il avait reçues sur sa victime, encore une fois à la Basilique Saint-Anne de Beaupré, étaient erronées. On lui aurait donné la mauvaise plaque d'immatriculation. Je lui ai mentionné. J'ai dit, les prochaines fois, là, j'ai dit, essaie que ça soit le bon numéro de plaque. Essaie. J'ai dit, ce monsieur-là n'avait pas d'affaires à se gratuit. Je lui ai dit, ça, c'est un ordre gratuit, là, puis je ne veux plus que ça arrive. Quand il a commencé à se mettre à table, il a libéré sa conscience d'une certaine manière. Ça lui faisait de plus en plus de bien. Et je pense qu'il est sincère dans les remords qu'il a. Moi, je pense, je peux me tromper, mais je pense qu'il est sincère quand il exprime des regrets. Est-ce que se sentir coupable, à un moment donné, pour quelqu'un qui a tué plusieurs personnes, c'est plausible? Oui, pour avoir une culpabilité, de s'être trompé. Mais est-ce que la culpabilité va aller jusqu'à regretter totalement pour cette personne-là les impacts? Peut-être, mais c'est surtout peut-être de s'être trompé qui va être blessant. Mais qui est vraiment cet homme qui se cache derrière cet enfant battu, devenu, tueur et pitoyant? La première fois que Gérald Galland craque devant les enquêteurs de la Sûreté du Québec, c'est à Genève. Lorsqu'il comprend que ses confessions risquent de nuire à sa conjointe. C'est une femme qui ne mérite pas ce que c'est qu'elle va se passer. Elle ne mérite pas du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est combien de femmes, il est en train de se passer? Je vais détruire cette femme-là. C'est évident que Gérald Galland était conscient qu'il disait dans ses propres mots qu'il allait avoir un méchant gros contrat sur sa tête. Et par conséquent, il s'inquiétait aussi pour sa famille, pour sa femme. Il a demandé au policier d'assurer la protection de sa femme, de la cacher, de la déménager. Oui, il y avait de l'inquiétude par rapport à ça. Ce n'est pas la seule occasion où Galland a montré un peu d'émotion. Il est aussi affecté en racontant le meurtre de Gilles Côté. Le prédateur, armé de revolvers et de fusils de calibre 12, se cache pendant plusieurs soirs dans cette fourgonnette Toyota volée avec un complice et surveille sa proie. Le temps est venu de passer à l'action. Mais lorsqu'il se confie à l'enquêteur Claude Saint-Cyr, l'émotion est trop forte. À un moment donné, Philippe Côte m'a dit qu'il ne sent rien. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un petit enfant à côté de lui. Puis l'autre se préparait à vouloir ouvrir. Il lui a dit « wow, 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 wow ». J'ai dit « on ne touche pas ». J'ai dit « il y a un petit enfant, on reviendra demain ». C'est pas demain, on reviendra après-demain. En tout cas, moi, c'est une question de principe et surtout une question de morale. Galant abat finalement Gilles Côté quelques jours plus tard. La première chose qu'on entend quand on entend ces messages mixtes-là que monsieur nous envoie, c'est « coudonc, il n'y a pas de morale ». Comment il fait pour dire qu'il a une morale ? Eh bien, il a sa morale à lui. Il n'était pas question de traumatiser cet enfant-là. Ok. C'est vrai. Alors, moi, ayant eu une enfance... Malheureuse, alors, oui. Ok. Alors, là, M. Bourgraphe, si vous avez des émotions, c'est très normal. On parle quand même d'un enfant, ça vous ramène à votre enfant, ça ? Les blessures qu'on a quand on est jeune, on les transporte et on va les projeter chez les gens qu'on va rencontrer plus tard, en leur attribuant parfois une signification, un rôle qu'ils n'ont pas, ok, mais que nous, on leur attribue. Dans l'espérance de, à quelque part, inconsciemment, d'éliminer ce qui nous a vraiment fait mal avant. Vous savez, il ne faut pas rendre trop complexe des gens qui font, en fait, des passages à l'acte parce qu'ils ne sont pas capables d'y réfléchir beaucoup. La propension à agir, c'est parce qu'on ne réfléchit pas à une autre façon de s'adapter mieux. Alors, il ne faut pas toujours complexifier les gens qui sont plutôt linéaires. Tu m'as fait mal, je te fais mal. Est-ce que Galan aurait pu tuer sa mère? Symboliquement, c'est un sujet fort intéressant. Souvent, la symbolique va venir après l'acte. J'ai fait mon travail, j'ai nettoyé la société d'un partenaire indésirable. La symbolique peut venir après. Mais manifestement, puisque M. répète et répète le comportement, il doit avoir une symbolique qui lui sert à quelque chose personnellement. Quand les policiers ont gagné sa confiance, Gérald de Galan avoue que l'une de ses complices dans le crime est en fait sa maîtresse, Jacqueline Benoît. C'est aussi celle qui l'a initiée au vélo. La voici sur une vidéo de filature. Femme d'affaires, elle était cadre pour l'entreprise de pompe funèbre Roger Benoît et fils de Donnacona. Elle est tombée en amour avec Gérald Galan. Le responsable dans les choses que Jacqueline a fait, c'est moi. Je l'ai simplement manipulé, si on veut. Lors de ses confessions, il sait que Jacqueline Benoît l'a aidé à commettre des meurtres. Et il sait aussi qu'il s'apprête à ruiner sa vie. Je vais toujours avoir le regret. Tout ce que je souhaite, c'est que les personnes ne soient pas trop sévères avec Jacqueline Benoît. Jacqueline Benoît a écopé d'une sentence à purger dans la collectivité. Les révélations de Gérald Galan ont permis à la Sûreté du Québec et au service de police de la Ville de Québec de mener à bien une enquête baptisée « Projet baladeur » coordonnée par le sergent Steve Girard. Elle a duré près de dix ans. Elle a permis l'arrestation de onze des criminels, certains parmi les plus dangereux du pays. Figures sur cette liste, Raymond Desfaussés, Raymond Bouchard, Marcel Demers, Frédéric Fauché et le complice sadique de Gérald Galan, Gérard Hubert. Tous les accusés ont plaidé coupable d'avoir commandé des meurtres ou d'avoir aidé Galan à les commettre sans même subir leur procès. La plus lourde sentence a été prononcée à l'endroit de l'ex numéro un des Rock Machines, Fred Fauché, 23 ans de pénitentiaire. Malgré la complexité de toute cette affaire-là, malgré que la preuve en grande partie reposait sur les épaules des témoins repentis, on a été en mesure de sortir de la circulation une dizaine d'individus fortement criminalisés pour différentes périodes de temps. Donc, c'est la satisfaction d'avoir, oui, effectivement, sauvé des vies, parce qu'on le sait qu'on a sauvé des vies dans ça. C'était pas terminé. M. Galan, il aurait eu d'autres contrats. Sa carrière était pas terminée. Même derrière les barreaux, Galan demeure un être paradoxal. Il va jusqu'à insister auprès de l'enquêteur afin de pouvoir faire des marches en forêt en échange de sa collaboration. Galan a été condamné à 48 peines de prison à vie pour meurtre et tentative de meurtre. Il fait toujours pousser des fleurs, mais lorsqu'il pourra profiter de l'air pur, il aura plus de 80 ans. Félix, ce qu'on vient de voir ce soir, l'histoire de Galan, c'est au fond un chapitre important de l'histoire du crime au Québec. Vous savez, le travail journalistique derrière les confessions de Gérald Galan, c'est bien plus que de plonger le public dans la tête d'un tueur à gage, exemple. C'est aussi voir à travers ses yeux toute une portion de l'histoire contemporaine du crime organisé québécois. Mais Paul, vous devez être convaincu d'une chose. Si Galan n'avait pas été le tueur des rock machines, la guerre des motards aurait pris une toute autre tournure. On n'aurait jamais été la même. Avec Éric Thibault, qui est journaliste et qui a collaboré à l'émission J.I.O.D. ce soir, vous verrez au cours des sept prochains jours dans le Journal de Montréal et de Québec, quatre pages par jour sur l'affaire Galan. C'est du jamais vu. Du jamais vu également, ce site Internet qui est consacré à l'affaire Galan. Il est en ligne maintenant sur le site du Journal de Montréal. Merci, Félix. Vous avez de l'information à nous transmettre. Écrivez-nous. Écrivez-moi. Mesdames, Messieurs, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. Mon nom est Paul Larocque et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501